André, tu n'es jamais allé à l'école, est-ce qu'au cours de ton enfance tu as envie d'aller à l'école ? L'idée que l'enfant veuille aller à l'école parce que les autres enfants vont à l'école, c'est une idée que nous avons parce que nous partons de l'idée que les enfants s'identifient aux autres enfants. C'est une idée d'adulte qui ne correspond à aucune réalité d'enfance. L'enfant ne s'identifie pas aux autres enfants, l'enfant s'identifie aux autres vivants, aux autres humains. Et donc il est entouré d'humains, il a tous les âges, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tous les métiers. Et l'enfant n'a pas de raison de se sentir appartenir à un groupe plutôt qu'à un autre. Il n'a pas de raison de se sentir appartenir au ghetto de l'enfance, puisqu'il se sent faire partie du monde, dans toute sa diversité, avec toutes ses différences. Et donc l'enfant, ce n'est pas avec un certain nombre de personnes qu'il a envie de s'identifier, c'est avec tous les humains, il a envie d'être comme nous tous. Et parmi tous les humains qui composent ce monde, il n'y en a finalement que très peu qui vont à l'école. Donc l'enfant n'a aucune raison particulière de vouloir faire comme les autres enfants, puisqu'il s'identifie aux autres humains. Et maintenant pour répondre directement à la question, non, je n'ai jamais eu envie d'aller à l'école, parce que ce n'était pas considéré comme une pertinence plus particulière qu'une autre. Je n'en avais pas envie parce que j'étais très heureux dans mon enthousiasme quotidien, et j'étais très occupé. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école et qui ont envie d'essayer, ce n'était pas mon cas. Et ceux qui ont essayé, ils disent au bout de trois jours, « Écoute, c'est vraiment bien, mais je n'ai vraiment pas le temps. » Et donc, voilà, et ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et moi, je n'avais pas envie aussi parce que les signaux qui émanaient de l'école n'étaient pas forcément appétissants. Parce que les enfants étaient stressés, n'avaient pas le temps de jouer, et moi, je pouvais jouer toute la journée. Et surtout, lorsqu'ils apprenaient que je n'étais pas à l'école, tous les enfants me disaient « Mais quelle chance tu as ! » Donc ça me donnait une orientation. Et voilà pourquoi, moi, je n'ai pas eu envie d'aller à l'école. Mais si j'avais voulu y aller, j'aurais pu y aller. On n'a pas remplacé, mes parents n'ont pas remplacé un dogme par un autre dogme. Et mon fils, Antonin, que nous n'envoyons pas à l'école, il se peut qu'un jour, il veuille aller à l'école. Et ce ne sera pas un problème. Parce que ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une idéologie. On parle d'Antonin, ton fils donc, qui n'est toujours pas allé à l'école. Et une question par rapport à ça, comment vous vous organisez à la maison ? Est-ce que vous avez des rituels, des matériels spécifiques ? Alors non, il n'y a pas de matériel spécifique. Il n'y a pas d'environnement préparé. Parce que l'environnement le plus propice aux dispositions spontanées de l'enfance, donc ma thématique principale, l'environnement le plus propice aux dispositions spontanées de l'enfance, c'est le vaste monde. Et lui, il est là, il est là pour tout le monde, il est là tout le temps, donc il n'est pas besoin de l'organiser. Par contre, ce qui est important, c'est de laisser l'enfant se consacrer à sa disposition, à sa nature, à son penchant, qui est d'aller dans le vaste monde, à la rencontre des autres et de leur diversité, et des enrichissements qui naissent des diversités. Et donc non pas d'environnement, mais oui, beaucoup de rituels, pas des rituels qu'on développe sur une idée personnelle, mais des rituels qui naissent dans la véracité d'une vie commune. Mais les enfants aiment profondément les rituels parce que c'est ce qui les rassure. C'est des choses qui, à des intervalles réguliers et clairement identifiés, se passent, se produisent, se reproduisent et nous donnent l'orientation qui nous rassure dans un monde qui est toujours nouveau. Et donc oui, beaucoup de rituels, mais pas des rituels décidés par les uns ou par les autres, mais des rituels décidés et développés ensemble au cours d'une vie commune. Alors oui, beaucoup, bien sûr. Et les rituels peuvent se superposer. Par exemple, moi, j'avais un rituel très fort pour aller dormir, pour aller faire dodo. Ce rituel très fort intervenait à une heure précise, qui n'était pas une heure décidée par mes parents parce qu'ils voulaient avoir la paix, ou qui n'était pas une heure que j'avais décidée parce que, enfant, roi, j'avais décidé que moi, je me couchais à telle ou telle heure. Non, c'était dans notre vie commune, le moment qui était devenu le mien, par une évidence commune, pour aller dormir. Et je n'avais pas de problème à arrêter le jeu pour aller dormir. Le soir, je ne devais pas retarder le coucher pour pouvoir jouer encore un peu. J'avais joué toute la journée. Et donc, je savais que le jeu que j'interrompais maintenant pour me consacrer au rituel du dodo, ce jeu interrompu maintenant, je pourrais le continuer demain matin. Et donc, je n'avais pas de problème à interrompre une occupation pour me consacrer à un rituel. Et c'est comme ça, c'est juste un exemple. Alors oui, beaucoup de rituels. Non, surtout pas de matériel spécifique. Parce que qui décide de ce qui est spécifique ? Et non, surtout pas d'environnement préparé, programmé, organisé. C'est toujours merveilleux quand... Moi, je ne suis pas du tout un ennemi de l'école. Je travaille beaucoup avec des gens qui font l'école. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire de l'école un lieu qui ne soit pas trop néfaste à l'enfance. Le plus propice possible aux besoins, aux dispositions de l'enfance. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de créer une bulle autour de l'enfance. Une bulle dans laquelle on essaye de réunir des éléments propices à l'enfance. Mais moi, ce que je n'arrête pas d'oublier, et c'est là mon chantier, c'est que si on a la nécessité de faire une bulle, c'est merveilleux de la faire et de réussir à réunir dans la bulle ces éléments-là. Mais ça signifie bien qu'à l'extérieur de la bulle, le monde n'est pas propice. Et j'y vois un chantier bien plus important. Encore plus important que de préparer un environnement. C'est de tellement travailler ensemble à l'état du monde qu'on n'ait plus besoin de la bulle pour avoir un environnement propice à l'enfance. Comment tu fais pour t'insérer dans la vie professionnelle sans disposer du diplôme exigé aujourd'hui ? Mais c'est marrant, la légende, le mythe du diplôme et de la qualification, c'est tellement inscrit dans nos... Alors c'est une notion qu'il nous faudrait du temps, mais dans nos mèmes. Nos mèmes, c'est nos gènes moraux. C'est-à-dire le patrimoine génétique moral d'une société. Et dans nos mèmes, c'est vraiment comme un gène. C'est d'ailleurs l'origine du mot. Je vous invite à googler le mot mème, mémé je crois en espagnol, qui est la conjonction depuis 1976 de mémécis, de morale, et n de génétique. Et donc on a cette idée qu'il faut des diplômes et des qualifications pour exercer des métiers dans notre monde actuel. Or, la réalité nous montre le contraire. Je veux dire, rien qu'en Espagne, 50% des jeunes diplômés sont au chômage. C'est quand même... Rien que statistiquement, quand on nous dit qu'il faut avoir de bons diplômes pour avoir un bon travail, rien que statistiquement, on peut dire que ça ne marche plus ça. Or, l'observation de la réalité professionnelle, de la réalité sociale, nous montre quelque chose de différent. Ne serait-ce que par tous les gens que nous admirons. Tous les gens que nous admirons, de Einstein à Steve Jobs. Je veux dire, Einstein n'était pas un passionné de mathématiques. Il a dû apprendre dans sa recherche et dans sa passion. Il a dû aborder la notion même d'équation. C'est drôle quand même. C'est juste pour dire que tous ces gens que nous admirons, en général, sont des gens qui sont sortis du lot par une notion qui est primordiale dans mon travail, qui est l'enthousiasme. Ils étaient dans leur enthousiasme tellement qu'ils sont devenus ceux que nous admirons de nos jours. Mais personne n'a demandé à tous ces gens quels étaient leurs diplômes et leurs qualifications. Et ce n'est pas leurs diplômes et leurs qualifications que nous admirons, c'est leurs talents, c'est leurs passions, c'est leurs forces. Si nous regardons le monde du travail, il y a de plus en plus de grosses boîtes, de grosses multinationales qui te disent qu'on ne veut plus regarder les notes, on ne veut plus regarder les diplômes, parce que nous avons dans nos entreprises besoin de personnes qui amènent une personnalité, qui amènent des qualités, qui amènent des compétences pour lesquelles il n'y a pas de qualification, pour lesquelles il n'y a pas d'enseignement, pour lesquelles il n'y a pas de diplôme. Et donc, c'est juste pour donner des éléments. L'observation de la réalité de qui nous admirons, l'observation de la réalité de qui est-ce que le monde du travail, tout ça nous amène à une conclusion, celle que moi j'ai pu faire, dans notre monde, on ne te demandera jamais de qualification, ce qu'on te demande toujours, c'est une compétence. Et plus elle est élevée et sincère, et plus elle est désirée. Et la compétence, elle, d'où vient-elle ? La compétence, elle est l'effet secondaire d'une de nos dispositions spontanées, qui est l'enthousiasme. Quand on s'intéresse à quelque chose, on y plonge, corps et âme, c'est ce que fait l'enfant. L'enfant s'enthousiasme tout le temps et pour tout, parce que l'enfant ne connaît pas de hiérarchie entre les choses, entre les métiers, et entre les domaines. Pour l'enfant, les mathématiques ne sont pas plus importantes que le tricot, et le métier de laveur de carreaux n'est pas plus important que le métier d'astronaute, ni l'inverse. Et donc l'enfant s'enthousiasme tout le temps. Et quand tu te mets à t'enthousiasmer pour une thématique, quelle qu'elle soit, on le sait tous parce qu'on le vit tous au quotidien, on se met à devenir magnétique pour les informations concernant cette thématique. C'est la grande conspiration de l'univers en plus, c'est-à-dire que tous les amis, tous les membres de la famille qui savent que l'oncle collectionne les bouchons de bouteilles, vont lui collectionner tous les bouchons de bouteilles et les lui apporter. Il y a ça déjà. Puis il y a le fait que tu deviens magnétique. Toute information qui passe, et il en passe partout, tu vas l'agréger. Il va y avoir une accrétion d'informations autour de ton noyau d'enthousiasme. Et ça, ça fait que tout d'un coup, tu vas savoir de plus en plus de choses. Tu vas rassembler de plus en plus de compétences, tu vas faire de plus en plus de rencontres qui vont enrichir mutuellement les compétences des uns et des autres. Ça va grandir, ça va grandir. Ta compétence va s'amplifier de plus en plus. Plus ta compétence grandit, plus ton enthousiasme grandit avec, plus ton enthousiasme grandit, plus ton désir de rassembler des compétences augmente. Et ça t'insiste que tu vas te mettre à devenir de plus en plus compétent et de plus en plus enthousiaste avec une grande créativité à l'intérieur de ta compétence parce que tu vas te mettre à réunir, à connecter toutes sortes de tes compétences, surtout que l'une entraîne l'autre, un enthousiasme entraîne l'autre. Tu te mets à aborder des choses inconnues qui ne t'intéressaient pas, mais qui viennent t'enrichir, qui t'amènent à rencontrer de nouvelles personnes, qui vont apporter de nouvelles compétences. Et tout ça, c'est toi et c'est incroyable. C'est l'état de l'enfance. C'est cette aspiration, appropriation, parce qu'en plus, comme tu l'abordes dans un état d'émotion, d'activation des centres émotionnels, tout ce que tu réunis ne s'en va pas. Apprendre une chose qui rentre par là et qui sort par là n'existe pas pour l'enfant. C'est une chose qui nous arrive quand nos centres émotionnels ne sont pas activés au moment où nous rencontrons une information. Mais quand nos centres émotionnels sont activés au moment où nous rencontrons une information, on n'oublie pas de toute sa vie. C'est le cas de l'enfant ou de la personne qui a rencontré quelque chose qui l'a pris au trip. Et donc tu n'oublies rien. Tu as grège toute cette compétence, celle des autres, la tienne, toutes ces rencontres, toutes ces informations, en une espèce de... Voilà, cette énorme compétence sincère. J'allais dire physiologique. Et c'est là qu'on voit que cette énorme compétence n'est que l'effet secondaire de l'enthousiasme. Et après, il se trouve que comme tu as cette énorme compétence, cette énorme créativité à l'intérieur de ta compétence, tu vas très rapidement, mais sans le vouloir, sans le chercher, te trouver dans une situation où quelqu'un va avoir très besoin de ta créativité et de ta compétence pour résoudre un problème qu'il a, que cette personne a. Et elle va avoir besoin de toi. Et elle ne va pas te demander quelles sont tes qualifications. Elle ne va pas te demander quelles sont tes diplômes. Autrement dit, le succès professionnel qu'on nous vend comme un mythe, comme un dieu auquel on livre un culte, le succès social et professionnel n'est que l'effet secondaire de la compétence qui elle-même n'est que l'effet secondaire de l'enthousiasme. Donc, enthousiasmons-nous parce que ça suffit. Et tout le reste, ce sont des légendes. Je veux bien qu'on y croie, mais qui nous posent des... Alors là, ça nous pose des limites. Selon toi, les écoles ne sont pas indispensables, elles ne sont pas forcément nécessaires. Et que deviendrait les enseignants sans école ? Alors, moi, je ne suis pas un critique de l'école et je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer l'école. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui font et qui donnent l'école. C'est très important pour moi. Et donc, ce n'est pas à moi de réfléchir au devenir de l'école ni à réfléchir au devenir des enseignants. La société est en train d'évoluer. Vers quoi ? Je n'en sais rien. Et ce qu'il y a de génial, c'est que moi, je ne peux pas répondre à cette question et que je ne veux surtout pas répondre à cette question parce que la question, en réalité, c'est à vous qu'elle va, à vous qui êtes concernés et si vous l'êtes ou à nous tous dans ce monde que ce qu'on va... Parce que les enseignants, ce qui les intéresse, c'est de vivre avec les enfants, c'est de travailler avec les enfants. Et ça, on n'arrêtera jamais d'avoir à le faire et d'aimer le faire. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui seraient très heureux d'exercer un métier, par exemple, dans lequel ils ne sont pas forcément dans le rôle auquel ils sont limités par les données du système actuel. Alors, je ne sais pas ce que deviendra... Alors, moi, je n'appelle pas pour la suppression de l'école. Ce qu'ils deviendront, je n'en sais rien. Ce que je sais, pour parler avec beaucoup d'entre eux, c'est que s'ils pouvaient cesser d'exercer le métier qu'ils exercent actuellement comme ils l'exercent actuellement, ils seraient plus heureux. Donc, peut-être que du coup, on aurait un nouvel ordre du monde parce que je n'ai pas un projet scolaire, je n'ai pas un projet individuel ou alors une multiplication des individus, mais j'ai vraiment un projet de changement d'attitude face à l'enfance. Et je pense que c'est ça la clé des choses. Ce n'est pas un projet non plus, ce n'est pas un programme, mais je pense que la clé des choses, ce n'est pas de parler de projets scolaires ou de projets antiscolaires ou qui vont créer des oppositions. Je pense que la clé des choses, c'est de se rendre compte que c'est une question d'attitude. Dans quelle attitude sommes-nous au moment où nous rencontrons l'enfance ? Et pour moi, ça élargit beaucoup la thématique. C'est-à-dire, on ne se contente pas de l'enseignant, du ghetto des enseignants et de l'enseignement et de qui fait ceci. On élargit la chose à nous tous en tant que société dans notre manière d'aborder l'enfance. C'est plutôt ça, mon chantier. Parce que je pense que quand on aura travaillé notre attitude à tous face à l'enfance, du coup, toutes ces questions-là ne seront plus que des questions très subsidiaires qu'on résoudra, qui sont des questions organisationnelles, des questions très pratiques qui sont faciles à résoudre parce qu'on aura tellement changé d'attitude que de toute manière on sera dans quelque chose de très nouveau. Et ce n'est pas du tout une illusion et ce n'est pas du tout aussi difficile qu'on croit. C'est presque là. C'est tellement partie d'une nostalgie, la nostalgie du nouveau qui n'est pas un oxymore et tellement en train de se développer, de monter comme une vague que ce dont je suis en train de parler ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose à trop long terme ou de trop illusoire. C'est en cours. Je pense que de nos jours, la plupart d'entre nous sera choqués quand on apprend l'information qu'il y a 50 ans encore, on opérait les bébés, les nourrissons sans anesthésie parce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas encore de sensations. Ça nous choque de nos jours quand on sait ça. Je pense que d'ici une vingtaine d'années, on aura tellement changé d'attitude face à l'enfance que là aussi on sera dans le même étonnement face à notre manière de rencontrer aujourd'hui l'enfance. Je ne sais pas si tu vois, ça élargit pour moi considérablement le sujet parce qu'il s'agit vraiment plus de notre attitude face à l'enfance, donc de l'enfance, que de l'organisation, de l'enseignement et de l'enseignant qui va se développer vers autre chose que ni toi, ni moi, on ne peut imaginer alors qu'il est. Quelle attitude devrait adopter un adulte face au jeu de l'enfant ? Quelle attitude l'adulte devrait adopter face au jeu de l'enfant ? Moi, j'ai plutôt tendance à poser la question quelle attitude l'adulte devrait adopter face à l'enfant ? Après, moi, j'ai une vision encore plus parce que ce dont je parle, c'est l'écologie de l'enfance dont je parle. C'est amusant parce qu'on est obligé de parler d'enfance et d'écologie pour évoquer quelque chose que l'interlocuteur comprend. alors qu'en réalité, quand on va au bout de l'écologie de l'enfance, la notion d'enfance disparaît. L'enfance, c'est un ghetto, c'est un construct social avec des rendez-vous, mais c'est un ghetto. C'est une rencontre entre humains. L'enfant rencontre toujours les autres les yeux dans les yeux, quelque soit leur taille. Donc, l'enfant ne connaît pas la notion d'enfance. il ne connaît pas, sauf si nous l'introduisons dans le paysage. Mais l'enfant, comme je disais, ne s'identifie pas aux autres enfants, il s'identifie aux autres humains. Donc, quelle devrait être notre attitude face au jeu, pas l'attitude de l'adulte face au jeu de l'enfant ? Alors, par rapport à ça, il faut savoir que le jeu, c'est l'occupation. On peut poser une question toute simple que je pose à chaque conférence qui est, quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille ? Il joue. Tout le monde sait la réponse à cette question. Si je demande et qu'est-ce que ferait un enfant si on ne l'interrompait jamais, on répondra il jouerait toujours. Tout le monde sait la réponse à ça. Donc, si on sait tous les enfants jouent, c'est la première chose qu'ils font dès qu'on les laisse tranquilles et si on ne les interrompait jamais, il jouerait toujours. Ça veut donc dire que quelque part, le jeu a une pertinence particulière dans la vie de l'enfant. Et par contre, on peut poser une troisième question et la personne n'en sait la réponse, c'est et pourquoi interrompons-nous l'enfant qui joue ? On l'interrompt tout le temps. Et ça, personne ne sait pourquoi. Pourquoi ? Alors probablement parce qu'on a peur que ça ne suffise pas. Or, de nos jours, j'ai l'extrême chance de travailler avec des neurobiologistes, notamment avec le professeur Hutter en Allemagne, qui nous disent le jeu, c'est l'outil d'apprentissage le plus idéal qui ait jamais été inventé. Il n'y en a pas de meilleur. Il n'y a pour apprendre rien de mieux que de jouer. Dorénavant, c'est prouvé scientifiquement. Autrement dit, l'enfant qui joue est en train de se livrer à l'activité la plus sensée, la plus pertinente et la plus constructive qu'il soit à l'humain, d'une manière générale. Ça veut donc dire qu'effectivement, ça va complètement modifier notre manière de rencontrer l'enfant qui joue parce que l'enfant qui joue fait la chose la plus importante que puisse faire un humain. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si on sait ça, on va rencontrer l'enfant qui joue d'une nouvelle manière. On ne va pas l'interrompre, on ne va pas le... On ne va pas penser que ça ne suffit pas puisque c'est l'outil principal. Et ça va changer toute notre manière d'aborder l'enfance. Je pense que ça pourrait suffire de commencer par là. parce qu'il n'y aura pas de paix sur Terre tant qu'on ne sera pas en paix avec l'enfance. Ça commence maintenant par chacun d'entre nous avec notre manière d'aborder l'enfant. L'enfant qui joue. L'humain qui joue. Il y aurait tant à dire sur le jeu. On fera une autre vidéo où on parlera du jeu.